allez salut à tous et bienvenue sur la chaîne vapeurshop aujourd'hui live série numéro 19 et on va parler des grilles dynavap grilles titanium et grilles en acier inoxydable alors pourquoi j'ai trouvé important de parler de ces fameuses grilles dynavap ce petit accessoire qui fait partie des kits entretien et qui est absolument indispensable pour dynavap regardez jusqu'au bout et vous allez voir ça va être vraiment la petite astuce simple de base qui va vous permettre de vaporiser et de faire vos sessions vraiment à la perfection à chaque fois de façon optimale les grilles dynavap pourquoi elles sont importantes dans votre bol elles vont permettre de venir bloquer les herbes pas vous les aspiriez pendant l'inhalation on va prendre exemple sur mon vaca 2021 que je viens d'utiliser juste avant de commencer puisque je suis en live en même temps sur instagram pour ceux qui savent et je me sers de la capture sur la gopro pour vous faire un petit montage et balancer la vidéo après puisqu'on n'est pas toujours des centaines connectés pendant ce live et que ça permet au moins à d'autres utilisateurs de profiter de ces types techniques ces présentations de produits donc je vous parlais de mon vaca m 2021 et je vais vous montrer donc la grille elle est pas très sale on en profite pour faire un petit démontage hop je vais utiliser la cape l'ongle de ma cape pour venir pousser et récupérer le condenseur j'enlève les joints de mon condenseur même si je vais pas faire un nettoyage sur mon condenseur tout de suite je veux simplement voir l'état de ma grille donc j'ai déjà un aperçu ici avec le type et on vient à sortir donc celle ci est encore très propre j'ai pas besoin de la nettoyer du coup je vais la replacer le serveur du condenseur pareil donc ici on a une grille qui est vraiment beaucoup plus sale et qui mérite d'être lavé j'en ai quelques unes ici par exemple la salle est complètement bouché et elle permet plus une vaporisation optimale laisse plus assez passé de vapeur pendant vos sessions donc c'est vraiment important de les nettoyer régulièrement et c'est pour ça que je voulais en parler de ces petites grilles tout simplement conseil pratique pour utiliser de façon optimale votre vape cap changez vos grilles régulièrement un pack de grilles acier ça coûte moins de 10 euros et un pack de grilles titane je crois que ça coûte 10 euros et c'est vendu par trois grilles et ici les modèles acier ce qui va être pratique c'est d'en avoir plusieurs pour pouvoir faire un truc qui est tout simple pouvoir les changer rapidement c'est à dire que là par exemple j'ai une grille comme ça dans mon vape cap clairement je peux plus vaporiser avec ça optimise plus du tout ça passe plus j'ai pas des bonnes sessions de vapeur et c'est vraiment dommage ce qui va être bien c'est d'avoir des grilles neuves avec soi au moins une en mettant si on se déplace on enlève la grille sale et on vient immédiatement mettre une grille toute neuve donc là j'ai un type titane je vais y mettre une grille titane toute neuve vous avez compris le principe c'est d'avoir une grille propre d'euro change enfin quelques unes c'est vendu par trois donc vous achetez un petit sachet de grilles et vous en avez trois d'avance quatre en tout avec votre vaporisateur et ça va vous permettre voilà de venir récupérer la grille sale la faire tremper dans un petit pot ça c'est des petits pots qu'on a quand on achète un pack vape cap m ou n'importe quel pack dina vape les kits entretiens je crois que le kit basique et le dina kit de luxe contiennent aussi ce genre de petits pots là mais gardez-les gardez-les pour faire des petites boîtes de nettoyage donc là je vais prendre cette petite boîte la solution dina clean écologique c'est absolument bio vous pouvez nettoyer vos accessoires avec vos dina vape avec et jeter le contenu jusqu'au jardin même ça sera absolument pas nocif puisque c'est que des extraits de plantes d'agrumes souvent pour le côté acidité qui va décaper vraiment faire un effet décapant sur l'acier donc je vais ouvrir cette petite bouteille là tout de suite je vais remplir un petit peu le petit pot je remplis à moitié pas besoin de remplir entier c'est pour y mettre des grilles et j'ai même mis beaucoup de produits là on va dire là je viens d'enlever une grille sale de mon type titane je la mets à tremper ici pareil j'avais trois petites grilles très très sale donc je les mets à tremper alors il y en a deux qui veulent pas couler ça c'est pas trop grave puisque je vais refermer le capuchon je vais secouer un peu à partir de maintenant le but c'est de les laisser tremper pendant au moins 24 48 heures pour une partie 2 mardi prochain pour montrer l'état après 48 heures on fera le nettoyage ensemble en vidéo comme ça je vous montrerai le résultat en attendant quand vous avez plusieurs grilles d'avance vos grilles sales elles sont au trempage vous pouvez immédiatement mettre une grille propre dans votre vape cap pour l'utiliser rapidement ça va devoir nettoyer pendant cinq minutes les accessoires pour pouvoir refaire des vaporisations donc c'est là que c'est important d'avoir quelques grilles supplémentaires quelques grilles d'avance pour faire des échanges rapides entre les grilles sales et les grilles propres elles sont proposées par trois dans la boutique mais on va travailler sur un pack de 10 ça peut être sympa c'est pas des grilles qui s'use vraiment dans le temps ça tient vraiment c'est en titane et en acier inoxydable même si c'est très fin j'ai jamais cassé une grille encore mais voilà pour avoir un petit peu plus de marge de nettoyage en avoir plus que trois ça peut être sympa pensez à récupérer la colophane qu'il y a dans vos condenseurs avant de leur faire des nettoyages dans les condenseurs et dans le type il se trouve énormément de matière des plantes que vous avez vaporiser qu'on appelle la colophane et qui peut se remettre dans le type ensuite pour pouvoir les vaporiser ça offre souvent pas mal de terpènes encore et un bon nuage de vapeur ça va bien compléter en vapeur vos sessions de vaporisation donc ça c'est le petit truc sympa à savoir pensez à vraiment à les curer correctement un petit peu à chaud s'il faut vous faites une session de chauffe à vide avec votre vape cap simplement pour monter à température les pièces métalliques et venir récupérer cette colophane qui va être un petit peu plus molle surtout en ce moment on arrive à des périodes où il fait un peu plus froid donc elle va avoir tendance à durcir et vous allez pouvoir la faire ramollir et la récupérer plus facilement en faisant simplement une chauffe et en inhalant cette chauffe là et même la chauffe à vide si votre vape cap est bien rempli de colophane il va vous permettre de faire des nuages vaporeux et savoureux très très intéressant voilà donc pensez à venir gratter aussi le type il y en a pas mal dans le type puisqu'il ya à peu près un centimètre et demi de conduit là de chemin de vapeur c'est même le chemin de vapeur qui est avant le condenseur donc là c'est ici que vous allez récupérer le plus de colophane et dans le condenseur si vous êtes équipé de stinger simrel collection la colophane elle va plutôt se retrouver sur l'intercoleur avantage d'un intercoleur ou alors une petite performance vous pourrez retrouver ça dans la boutique je vous mets les liens en description tout ça ça va vous permettre d'optimiser la vapeur avec intercoleur simrel mais aussi la récupération de la colophane qui va être un petit peu plus simple ce qu'elle va être concentré sur cette tige et non à l'intérieur du condenseur voilà pour ces petites astuces vous invite à regarder la prochaine vidéo puisqu'on va voir ensemble le nettoyage je vais laisser tremper jusqu'à mardi prochain donc ça va tremper pendant sept jours mais il n'y a pas de différence si vous voulez laisser tremper 24 48 heures ça sera la même chose pensez à les remuer un petit peu juste avant de les ressortir depuis le début de la vidéo ça commence déjà à se détacher ça agit en tant que dissolvant sur les parties collantes qui sont sur les grilles en acier et en titane voilà pour cette vidéo je pense que j'ai fait le tour pour ces grilles si la vidéo vous a plu lâchez un pouce si vous avez des questions profitez des commentaires pour poser vos questions j'y réponds pas chaque semaine mais je prends un moment dans le mois pour faire un passage sur toutes les vidéos et répondre à vos questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'entretien et les vraiment des petits trucs pratiques à savoir quand on les sait tout de suite en découvrant Dynava c'est quand même agréable ça permet d'éviter de l'attente ou d'aller chercher quelque part donc n'hésitez pas à poser les questions il y a toujours aussi un peu la communauté qui va vous répondre et ça ça fait plaisir merci à tous d'ailleurs merci au Dynaverse d'être une si belle famille positive vibration voilà merci à tous abonnez-vous à la chaîne youtube on l'a pas dit mais abonnez-vous à la chaîne big up et merci à la prochaine ciao ciao oh Sous-titrage ST' 501